Daniel Roche, vous êtes choriste de longue date, vous venez de participer à la paroisse protestante De Vienne, un culte animé par un groupe, quatre guitaristes. Qu'est-ce que ça fait de suivre un culte de cette façon, quand on est une protestante affirmée ? Je pense qu'il est plus facile de transmettre sa foi en musique. Le chant a toujours été pour moi depuis que je suis enfant. C'est une façon de m'exprimer. J'ai rencontré Jean-Louis qui chantait lui aussi, qui a dirigé depuis l'âge de 18 ans des chorales, qui a toujours utilisé le chant. Quand on était jeunes mariés, dans la voiture, on chantait à toi la gloire, à deux voix, puisqu'on n'était que deux. On a essayé de transmettre ça à nos enfants, petits-enfants. Et toutes les veillées de Noël, c'est les cantiques à plusieurs voix. Je me rends compte que je suis quand même assez classique dans mes goûts et que j'aime bien les harmonisations à quatre voix. Mais ce que nous avons entendu ce matin, je pense, avec guitare, c'est plus facile pour les jeunes d'entrer dans des chants spirituels plus rythmés. Oui, il faut moderniser nos façons de chanter notre faim. Mais est-ce que la célébration ne se transforme pas en spectacle ? C'est une possibilité. Je n'ai pas encore réfléchi à la question. Je poserai la question à ma petite fille qui a confirmé sa voix, Pentecote. Ils ont chanté le psaume de la création, il y avait une chorale, il y avait un pianiste. Et j'ai trouvé ça très bien.